L'essentiel c'est les trois points avec Benjamin Gert-Muller, Benjamin Thomas Muller, Benjamin Muller. Alors aujourd'hui, Benjamin, salut ! Salut Thomas ! C'est le début des épreuves du bac pour les élèves de Terminal. La première épreuve, celle de ce matin, c'était la philo, c'est traditionnel. Et vous, vous vous demandez si ça peut être une bonne idée de glisser des citations de fouteux dans ces copies plutôt que des citations de vieux philosophes, morts, abougris, vieillots quoi. Et la réponse est oui, oui et trois fois oui. Bon après, évidemment, il ne faut pas se gourer, il ne faut pas citer n'importe qui. D'accord, si vous vous contentez de dire comme le dit Brandao, c'est au bout de la dixième défaite que tu as mal au cul, ça, ce n'est pas philo, ça, on ne le met pas. En revanche, en cherchant un peu, vous verrez que chaque thème a son lot de citations possibles. Alors comment on va faire ? J'ai pris les thèmes tombés ce matin et donc je vous propose la bonne citation qui va. Alors on commence avec le sujet tombé chez les ES, c'est l'économie ce matin. Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire ? Bon, chacun fait comme il veut, mais moi là-dessus, je répondrai que, évidemment, l'histoire, l'expérience, ça compte, il faut s'en nourrir pour apprendre, mais thèse, antithèse, synthèse, il faut aussi savoir s'émanciper de cette histoire qui n'est pas la sienne, on est d'accord ? Complètement d'accord. Et alors, pour appuyer votre propos, jeune lycéen, vous auriez pu citer Easy dans la danse, Zidédine Zidane, le jour où il devient coach du Réal. J'ai joué pour plusieurs entraîneurs et j'ai toujours appris d'eux car ils avaient beaucoup d'expérience. Et maintenant, je dois être moi-même, je dois gérer l'équipe à ma manière, je ne vais pas essayer de copier d'autres entraîneurs. Je vais apprendre d'eux et je serai Zidane et personne d'autre. Zidane et personne d'autre, boum ! Vous avez cité Zizou, minimum 12 sur 20. Bon, 12 sur 20, pas mal. Sujet tombé pour la filière techno, pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois ? Là, c'est pareil, c'est facile, répondez non, car parfois, il faut savoir empiéter la ligne jaune, prendre certaines libertés, flirter avec ce qui est autorisé pour atteindre votre objectif, objectif noble et donc juste, ou, pour le dire autrement, si pour éviter de prendre des claques, il faut en mettre, alors faites-le, ok ? Si vous voulez dire ça dans votre copie, ne citez pas Nietzsche, ne citez pas Freud, ne citez pas Kant, citez Aimé Jacquet. Muscle ton jeu ! Muscle ton jeu, je repère. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas voir des déconvelus, parce que t'es trop gentil. Muscle ton jeu, Robert. Moi, j'aime bien le sujet chez les L aussi. Nos convictions morales sont-elles fondées sur l'expérience ? Alors là, citez Albert Camus, facile, qui disait Albert Camus, ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois, et oui, ça c'est classe. Et si le foot était le seul endroit, finalement, vraiment moral, allez savoir. Alors on continue, l'an dernier sujet tombé au bac, est-ce que douter, c'est désespérer la vérité ? Alors, vous pouvez citer Hegel et dire que l'erreur est bien une négation de la vérité, mais une négation déterminée, ce qui est chiant, quand vous savez que, sur ce sujet du doute, si vous citez Emmanuel Petit, vous avez 15 sur 20 minimum. Je me dis, est-ce qu'il y a eu une ou en 98, est-ce qu'on a vraiment gagné à la coup du monde ? Je me pose la question, maintenant, aujourd'hui. Est-ce que ce n'était pas un petit arrangement ? Je n'en sais rien, moi. Emmanuel Petit. Lui, je pense qu'il désespère de la vérité. C'est soit l'homme qui doute, soit l'homme qui prend de la drogue. Sujet littéraire, maintenant, tombé l'an dernier. L'ignorant peut-il être heureux ? Non, si on cite Spinoza, pour qu'il a connaissance et joie et source de joie. Mais si vous, votre truc, c'est plutôt Louis-Nicolin que Spinoza, dans ce cas, vous pouvez le citer en affirmant au effort que l'ignorant, ne sachant pas qu'il l'est, ignorant, ne peut être qu'heureux. Il y a 90% de cons et 10% d'intelligents. Ce n'est pas grave, parce que les 90% de cons, on croit qu'ils sont dans les 10% d'intelligents. Oui, c'est quand même mieux que Spinoza. Allez, mon préféré, si votre sujet à vous, c'est la transcendance, un sujet classique dans l'initiation à la philo, sujet phare de Nietzsche qui parlait de la possibilité de passer d'homme à l'état de surhomme. Vous voulez donner un exemple de motivation, un exemple récent d'homme devenu surhomme. Là aussi, facile et récent, Pascal Duprat, le mois dernier, face à ses joueurs, avant l'exploit du maintien en Ligue 1. Vous méritez de vous maintenir. Ça fait deux mois et demi que je vous dis que vous allez vous maintenir. Vous avez la capacité intellectuelle, physique, technique, de le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert, il est dressé. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique quand le football peut expliquer la transcendance. Pascal Duprat, filmé par les équipes de J plus 1 de Canal. Et juste un dernier pour la route. Si votre sujet, c'est peut-on s'enflammer tout en restant digne ? Là, citer François Claus, chef du service des sports d'Europe 1 et son camarade Cyril Delamorinerie, vendredi dernier, sur Europe. On s'enflamme, mais on reste digne. Payet qui frappe, ça frappe ! Je suis pas sûr de le tenter dans une copie, celui-là. Mais j'y crois à fond. Magnifique Benjamin Muller.